nous allons dans cette production qui est une restitution de notre mission de presse ici et c'est de comprendre qu'est ce qui s'opère quel est le rêve qu'elle avait pour le voilà et d'échanger un jour de donner les sourires 18 mois à la tête de cette province donc un remet en cause la légalité la légitimité de ce qui m'a sous-caille de son gouvernement que répondez-vous à ces gens la constitution elle est très claire le gouverneur n'est pas là le vice-gouverneur prend des fonctions je suis gouverneur fou parce que la constitution me donne ces droits là il ya une remarque qui revient souvent qu'est ce que nous avons fait pendant ces cinq ans là si c'est comparable à ce que je suis en train de faire la continuité de quoi ce n'est pas la continuité mais on voudrait pas souvent de vous focaliser ce qu'on nous dit à la limite c'est le territoire et qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour sandoah en question les écoles ont été réhabilité les routes sont en train de se faire alors qu'est-ce qu'il faut faire d'autre à Kinshasa on parle beaucoup de la famille des présidents de la république qui serait ici à la loba dans tous les carrés miniers en train d'exploiter je ne pense pas qu'ils ont des carrés miniers mais ceux qui peuvent travailler normalement ont le droit de travailler au théâtre on s'est réveillé un matin les titillaires réhabilités êtes-vous prête à continuer à travailler avec lui ou vous avez tout simplement jeté l'éponge pourquoi je vais travailler avec lui dites moi qu'est-ce qu'il a fait qu'il peut me changer d'avis j'ai travaillé avec lui j'ai vu ses provins de l'en bas sans fonctionner dans l'arrière enfin marie terre et saimi s'exprime l'intégralité de ce talk show sera bientôt disponible sur toutes les plateformes des téléchargements 2 2 4 4 5 5 5